Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Je crois que c'est un peu tard pour vous souhaiter une bonne année 2020, donc je n'ai plus le droit de le faire, mais je vais quand même vous souhaiter la moins mauvaise des années 2020, qu'elle soit pour vous une année-lumière sans tirer entre les deux mots. C'est beaucoup moins loin. Je vous aurais quelques explications sur ce changement de programme. J'ai appris il y a peu de temps que je devais participer à un jury de thèse le 25 février, donc j'ai essayé de permuter, on m'a dit que ce n'était pas possible, donc le cours devait être annulé. Et comme les deux sujets proposés, c'est celui du vide qui m'intéresse le plus en ce moment, j'ai choisi de traiter et puis je viens d'apprendre qu'en fait une permutation est possible, sauf que ma conférence du coup n'est pas prête, du coup je fais le vide. Voilà. Et la prochaine fois, si l'avenir existe dans le futur, ce qui n'est pas garanti, ce sera le sujet de la conférence qui est pleine de suspense, je viendrai donc le 31 mars à 12h30. Alors le vide, est-ce qu'on peut penser le vide ? Alors la réponse est évidente, puisqu'il a été pensé. Mais à quoi pense-t-on quand on pense le vide ? Si on regarde du côté des dictionnaires, on s'aperçoit qu'à ce mot vide, qui est un mot très ancien de la langue, notamment grec, on lui attribue des significations qui sont très très différentes. Par exemple, le vide qu'on fait autour de soi en allumant un cigare n'a guère à voir avec la vacuité bouddhiste ou avec le néant hindouiste, ni avec celui qu'on réalise dans un tube à vide, ni avec le vide psychologique dont on fait l'expérience lorsqu'on s'ennuie, ni avec le vide intérieur qu'on éprouve lorsque l'être aimé est absent ou nous a quittés, ni avec celui à la fois rempli d'air et vertigineux que redoute l'acrophobe, mais qui excite l'alpiniste. Et donc, il y a toutes sortes de vides différents. Et il y a aussi, évidemment, et j'en parlerai peut-être s'il me reste un peu de temps, le vide que les physiciens appellent quantique, qui est tout à fait autre chose que ce qu'on a l'habitude de penser. C'est un milieu très spécial où se côtoient toutes sortes de virtualités concevables, truffées de particules étranges qui sont à la fois présentes, mais pas tout à fait réelles, ce qu'on appelle des particules virtuelles. Les philosophes, évidemment, se sont emparés presque dès l'origine de la philosophie de cette question du vide. Et on voit bien que, pour eux non plus, la question n'a pas été claire, puisque le vide, si on lit les différents systèmes philosophiques qu'il envisage, posséderait l'ontologie polychromatique d'un arc-en-ciel. Tantôt, on considère qu'il est irréel, il ne peut pas exister. Tantôt, qu'il est impossible à penser, il est irreprésentable. Tantôt, il est interdit d'existence au motif que la nature l'aurait en sainte horreur. Tantôt, on le considère comme une présence raréfiée jusqu'à l'absence, une sorte de réification du néant. Tantôt, on le considère comme une déréalisation de l'être, c'est une formule de Yankelevitch, comme un vaste désert, ou bien comme une sorte d'éther, à la fois pleinement existant et dépourvu de toute matérialité. Le vide est donc, dès l'origine de la philosophie, mis dans ce qu'on pourrait appeler un balotage existentiel. Il a un pied dans la réalité et l'autre pied ailleurs, mais on ne nous dit pas où. Alors, en Occident, et la question de l'Orient envisage la chose, enfin, l'Orient plutôt a envisagé cette question d'une autre façon, j'y reviendrai peut-être. Mais en tout cas, en Occident, c'est l'Antiquité grecque qui a donné naissance au concept de vide, qu'elle a appareillé dans un premier temps au non-être. Au non-être, c'est-à-dire ce qu'on pourrait aussi traduire par le mot néant. Puis le vide s'est émancipé, enfin, l'idée de vide s'est émancipé lentement de cette amalgame initiale, grâce à la dimensionnalité dont il faut finalement doter. À la différence du néant, le vide ne se conçoit pas sans une certaine extension spatiale. Qui dit vide, dit volume. Et pendant plusieurs siècles, les discussions entre philosophes ont été âpres, assez répétitives, sans qu'aucun argument aussi autoritaire futile ne put jamais clore la question de l'existence ou du néant ou du vide. Alors, comme vous le savez sans doute, les débats sont restés pendant très longtemps dominés par la thèse d'Aristote, érigée en dogme et reprise plus tard par Roger Bacon, qui soutenait que la nature a horreur du vide. Et cette question, cette affaire, on pourrait dire, a été à peu près close jusqu'au XVIIe siècle, où elle a connu un tournant décisif. Un coup de théâtre même qui eut lieu dans les années 1640. Galilée, puis Evangelista Torricelli, son assistant, alertés par un problème que rencontraient les fontainiers de Florence pour pomper l'eau de l'Arnaud, le fleuve qui coule à Florence, apportèrent les premières preuves expérimentales de l'existence d'un certain vide, le vide physique, qui existe de façon naturelle au-delà de l'atmosphère et qu'il purent alors réaliser de façon imparfaite sur Terre. Et ces preuves furent confirmées et même renforcées par les travaux qui ont suivi notamment de Blaise Pascal. et cette découverte cruciale a contribué à la naissance de ce qu'on appelle la physique moderne avec par la suite la mécanique de Newton, la théorie de la gravitation universelle du même Newton, l'électromagnétisme de Maxwell et en fait, depuis cette époque, chaque théorie physique a inventé son vide. Et on pourrait donc dire qu'il y a autant de sortes de vides qu'il y a de théories physiques qu'on peut prendre comme référence. Par exemple, le vide quantique n'est pas la même chose que le vide de la théorie de la relativité générale d'Einstein qui décrit la gravitation. Ce qui pose un problème puisque aujourd'hui nous avons deux théories cadres en physique. La physique quantique d'un côté qui décrit trois des quatre interactions fondamentales et puis la relativité générale d'Einstein qui décrit la gravitation et seulement la gravitation. Chacune de ces théories sont vides et si on les prend au sérieux, il faut donc imaginer qu'il existe dans l'univers deux vides différents ce qui veut dire que l'un contient l'autre du coup il n'est pas vide. Et le fait qu'il y ait comme ça plusieurs sortes de vides semble être une incohérence soit dans les formalismes eux-mêmes soit dans notre vocabulaire, dans notre façon de dire le vide et de l'associer ou d'associer ce signifiant à un signifié. Alors cette histoire du vide plutôt cette histoire de l'idée de vide m'a intéressé ces quelques derniers mois. Ça a abouti à la publication d'un livre qui s'appelle Ce qui est sans être tout à fait paru chez Actes Sud. Je ne fais pas de publicité c'est simplement pour dire que le titre que j'ai choisi qui est un peu ambigu Ce qui est sans être tout à fait a été choisi simplement parce qu'il a pour un agramme casse-tête antique tout frais. Et en fait c'est un casse-tête antique ce que je vais essayer de vous raconter ça a mis les grecs dans des grandes difficultés conceptuelles. Est-ce que le vide existe ? Est-ce qu'il se distingue du néant ? Et tout frais parce qu'il s'agit de reprendre cette question des grecs et de l'actualiser à l'aune de ce que nous enseigne la physique contemporaine Alors cette distinction entre le vide et le néant est une distinction en fait assez tardive Les mathématiciens comme vous le savez certainement s'y sont intéressés en formalisant avec beaucoup de rigueur le concept d'ensemble vide Alors qu'est-ce que c'est que l'ensemble vide ? Eh bien c'est un ensemble qui a la propriété de ne contenir aucun élément C'est-à-dire que son cardinal comme on dit est nul Il n'a pas d'élément Il est égal à zéro Mais cet ensemble n'est pas rien puisqu'il est totalement un ensemble Il n'a pas d'élément mais c'est un ensemble à part entière C'est pas un petit ensemble c'est un ensemble comme les autres Sauf que son cardinal est nul Et donc à ce titre il ne peut pas se confondre avec le néant puisqu'il est déjà un ensemble Et cette démarcation assez nette que les mathématiciens ont faite entre le néant et le vide et l'ensemble vide en l'occurrence cette démarcation n'a pas fait école Aujourd'hui encore le néant continue de rôder dans les parages de tout ce qu'on apparente au vide au point que dans certains propos les deux choses le vide et le néant pourraient sembler interchangeables Et pourtant comme je l'ai dit le premier est supposé s'étendre dans l'espace tandis que le second suggère l'absence de toute chose y compris celle de l'espace Dans le néant il n'y a même pas d'espace Et j'ai trouvé une lettre de de Léonard de Vinci qui date donc de de la fin du 15ème siècle qui montre que à cette époque la distinction n'est pas claire pour tout le monde Léonard de Vinci écrit à l'un de ses correspondants je cite le néant n'a point de centre et ses limites sont le néant Or partout où il existe un vide il y a un espace tandis que le néant existe indépendamment de l'espace En conséquence le néant et le vide ne sont point pareils le vide peut se diviser à l'infini alors que le néant ne saurait être divisé puisque rien ne peut être moindre que lui Fin de citation Et donc Léonard de Vinci avait parfaitement saisi mais visiblement pas tout le monde à son époque qu'à la différence du néant la notion de vide n'est pas séparable de celle de volume ça veut dire que le vide c'est quelque chose c'est quelque chose de particulier Or si vous prenez la définition du vide la plus courante qu'on trouve dans les dictionnaires à savoir que le vide c'est ce qui reste quand on a tout enlevé Vous voyez qu'à partir de cet éclairage de Léonard de Vinci on est obligé de changer la définition parce que si le vide c'est ce qui reste quand on a absolument tout enlevé mais il ne reste plus rien Or on vient de dire que le vide ce n'était pas le néant ce n'est pas le rien et donc la définition du vide doit être modifiée en le vide c'est ce qui reste quand on a tout enlevé sauf le vide et c'est là que ça devient intéressant et que ça va finalement devenir une affaire de physicien puisqu'une théorie physique c'est une théorie qui vous dit ce qui existe et qui précise dans ce qui existe ce qui peut être retiré et le vide sera ce qui reste quand on retire non pas tout mais seulement ce qui peut être retiré il y a une illustration de ce propos qui peut être vu si vous visitez le musée Picasso vous verrez une série de douze tableaux peints par Picasso entre décembre 1945 et je crois mars 1946 peut-être même avant je ne sais plus dans lesquels il représente un taureau c'est une suite de tableaux qui représentent un taureau le premier tableau est un tableau extrêmement figuratif on a presque l'impression que c'est une photographie d'un taureau il est massif il est il est en train de transpirer on le sent presque s'agiter sous nos yeux et puis le second le deuxième tableau peint une semaine après est un tableau qui montre un taureau un peu plus géométrique un peu plus épuré un peu moins massif et puis le troisième tableau encore moins massif encore plus géométrique avec des formes de mieux en mieux dessinées et peu à peu de tableau en tableau le taureau est progressivement débarrassé de sa graisse ontologique et à la fin deuxième tableau c'est plus vraiment une peinture c'est un dessin ou à partir de quelques traits curvilignes une dizaine un peu plus peut-être Picasso représente un taureau c'est à dire quand on voit le dessin on reconnaît qu'il s'agit d'un taureau mais si par la pensée on essaie d'éliminer un seul des traits qui ont été dessinés par Picasso alors on ne reconnaît plus que c'est un taureau autrement dit ce qu'a peint là ou dessiné là Picasso c'est le minimum qu'il faut montrer pour qu'un taureau soit reconnaissable pour un physicien ce minimum d'un taureau qu'il faut montrer pour que le taureau soit reconnaissable c'est ce qu'on appellerait le vide du taureau c'est à dire c'est la base essentielle qui contient potentiellement tout ce qu'un taureau représente mais qui a réduit cette représentation au strict minimum alors pour bien comprendre cette distinction qui a été lente à se faire entre le vide et le néant et bien il faut ça va être l'essentiel de mon propos interroger un peu au moins la nature du néant qui est finalement le premier masque du vide le masque du vide ce qui cache le vide c'est le néant si le néant se confond généralement avec ce qui n'est pas comment pourrait-il se voir attribuer une nature si le néant n'existe pas est-ce qu'on a le droit de poser la question de sa nature lui attribuer une nature c'est supposer implicitement qu'il existe et s'il existe bel et bien c'est à dire s'il est en même temps qu'il n'est rien il est tout en étant rien comment le saisir alors c'est ça que je vais essayer de vous raconter peut-être qu'à certains moments vous aurez l'impression que c'est toute proportion gardée Raymond Deveau ce qui parle mais en fait non c'est moi alors d'abord la distinction entre le rien et le néant parce que rien et néant c'est deux mots assez proches mais ils ne sont pas du tout synonymes rien est un mot qui dérive du latin res qui signifie chose donc l'origine du rien c'est la chose de sorte qu'on peut toujours associer à l'idée de rien une certaine substantialité et d'ailleurs on s'autorise à accorder des adjectifs au mot rien un petit rien par exemple un petit rien c'est pas rien c'est 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 une chose qui est bien réelle mais de peu d'importance donc un petit rien c'est tout sauf du non-être c'est quelque chose qui existe on dit aussi d'une action ultra rapide qu'elle s'est déroulée en un rien de temps mais rien de temps c'est pas zéro seconde alors que le mot néant évoque toujours l'idée d'une négation d'une subtraction complète de l'être d'une radicale absence de toute chose comme dit Frédéric Neff de sens qu'il est beaucoup plus difficile de le considérer comme substantiel de le chosifier de figurer ce qu'il peut être concrètement le mot rien d'ailleurs le mot néant n'a pas d'adjectif on dit pas un petit néant un gros néant donc il y a bien une différence entre le néant et le rien Emmanuel Lévinas a donné un cours à la Sorbonne enfin il en a donné plus beaucoup de cours mais notamment un en 76 qui conclut de la façon suivante le néant a défié la pensée occidentale c'est à dire que à partir du moment où le néant a été pensé alors toute la la pensée en a été transformée dès que la notion de néant s'est immiscée dans l'esprit des hommes elle y a jeté un trouble considérable et une fois lâchée dans le champ des idées tel le sparadrap du capitaine ad hoc elle s'est accrochée partout où elle le pouvait alors cette histoire d'après la tradition ou au dire de la tradition plutôt c'est Parménide qui l'a démarrée au tournant des sixième et cinquième siècles avant Jésus-Christ Parménide dont on dit qu'il a jeté un pavé dans la mare de la pensée ce philosophe qui habitait à Hélé saisi par le frisson glacial de l'abstraction comme dira plus tard Nietzsche dans sa thèse de philosophie et bien Parménide a formulé trois questions inaugurales première question qu'est-ce qu'être deuxième question qu'est-ce qui est troisième question qu'est-ce qui n'est pas c'était le commencement de ce qu'on appelle l'ontologie la science ou le discours sur ce qui est et la deuxième et la troisième question ont l'air de se ressembler en fait pas tout à fait on pourrait dire si vous savez ce qui est alors vous savez ce qui n'est pas mais Parménide pose les trois questions qu'est-ce qu'être qu'est-ce qui est qu'est-ce qui n'est pas alors répondre à ces questions ça suppose déjà de définir l'être or Parménide définit l'être d'une façon très simple il dit l'être se définit par la parfaite identité à soi-même l'être est identique à lui-même est ce qui est d'un seul tenant est ce qui est achevé de toute part est ce à quoi il ne manque rien est ce qui est parfaitement un et donc cet être défini par Parménide que dans la suite j'appellerai l'être parménidien il est forcément incréé et il est forcément impérissable autrement dit c'est un être qui fait bloc avec lui-même c'est un monolithe sans fissure pour reprendre l'expression du philosophe Pierre Sonville et aujourd'hui donc 2600 ans plus tard les assertions de Parménide demeurent désarmantes Lévinas dit ça a produit un choc dans la pensée mais même aujourd'hui quand on les lit ça continue de produire un choc quand par exemple Parménide dit l'être est le non-être n'est pas on dirait une sorte de truisme de double truisme en fait ça ça fait un choc autre fragment de démocrite non jamais tu ne plieras de force les non-étants à être autrement dit jamais tu ne pourras faire en sorte que ce qui n'existe pas se mette à exister et donc ces phrases assignent à la pensée une première tâche qui consiste à prononcer en amont de tout commentaire et de toute argumentation un simple jugement d'existence ce qui est a pour propriété essentielle d'être ce qui est a pour propriété essentielle d'être et pour Parménide c'est la condition a priori de la pensée juste donc de l'accès à la vérité faire de la philosophie c'est d'abord reconnaître qu'il y a de l'être et qu'il n'y a que ce qu'il y a et puis deuxième tâche savoir distinguer l'être véritable dans la profusion des choses éventuellement factices qui viennent à notre rencontre enfin troisième étape nommer les choses qui sont c'est-à-dire désigner l'être alors Rimbaud dont je ne sais pas s'il était parménidien avait illustré à sa façon d'une façon qu'on pourrait dire anaphorique dans son poème enfance cette triple exigence c'est cette triple mission de la philosophie il dit ceci c'est les premières lignes d'enfance au bois il y a un oiseau son chant vous arrête et vous fait rougir il y a une horloge qui ne sonne pas il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis ou qui descend le sentier en courant enrubané voilà le maître mot de l'ontologie c'est ça c'est il y a il y a de l'être il y a du il y a et non pas uniquement des apparences qui se dissolvent changent se contredisent l'exigence de vérité réclame pour être satisfaite que soit d'abord reconnu l'existence pleine et entière de ce qui est en fait cette reconnaissance de ce qui est est évidemment un exercice infiniment plus difficile qui n'y paraît et il y a un philosophe que vous connaissez sûrement qui est mort il y a peu de temps qui s'appelle Clément Rosset qui avait fait ce constat je le cite il n'est pas donné à tout le monde d'admettre le fait que le monde ne soit que ce qu'il est nous sommes condamnés à la réalité mais c'est une sentence que nous faisons mine de ne pas de ne pas avoir entendu fin de citation on pourrait dire je m'avance peut-être un peu mais que Clément Rosset c'était une sorte de réincarnation souriante de Parménide de son propre aveu il ne s'est jamais intéressé qu'à un seul concept le réel et n'a jamais prononcé qu'un seul crédo la réalité est à la fois totale et elle est seule jusqu'à marteler sa fameuse phrase le réel est sans double le réel est même idiot au sens il n'y a rien de plus à en dire que le fait qu'il est tel qu'il est et pas autrement et donc pour Rosset on pourrait dire que le non-être n'existe pas plus que pour Parménide pourtant et c'est sa grande remarque nous ne cessons de l'invoquer le non-être c'est-à-dire de compléter le réel par cette réalité absente de travestir le réel par toutes sortes de contorsions nous inventons même des mondes parallèles juxtaposés rivaux fantomatiques du réel qui servent à la fois d'alibi et de compréhension pardon qui servent à la fois d'alibi et de compensation dérisoire au seul monde possible qui est le nôtre il n'y a pas d'autre monde ces autres mondes que nous invoquons qui sont des mondes qu'on pourrait qualifier d'alternatifs comme il y a désormais paraît-il des faits alternatifs prennent de multiples formes que Clément Rosset a pris soin de décrire et d'analyser dans chacun de ses livres du mari cocu qui se persuade malgré l'évidence que son épouse est fidèle à l'amoureuse qui finit par déclarer à l'être aimé je t'aime mais change en passant par le métaphysicien idéaliste qui se convainc que la vérité comme la vraie vie est toujours ailleurs dans quelques arrière-monde dont l'adresse ne nous est jamais indiquée d'où ce constat général formulé par Clément Rosset je cite c'est un des mystères attachés à la condition humaine et la définition de sa folie essentielle que le domaine de l'inexistant est presque toujours la part plus belle par rapport au domaine de l'existant fin de citation et donc il y a cette idée que le réel ne nous suffit pas et que nous le complétons par du non-être et quel était l'argument de Parménide pour dire que le non-être ne peut pas exister alors c'est un argument qui est à la fois simple et brutal je le cite on ne peut connaître ce qui n'est pas ni même l'énoncer car ce qui peut être pensé et ce qui peut exister sont une seule et même chose donc le réel est ce qui peut être pensé le non-être ne peut pas être pensé donc il n'existe pas et donc cette identification de l'être à ce qui est saisissable par la pensée pose au demeurant la question de savoir comment Parménide a pu malgré tout penser le non-être et en vertu de quel a priori l'impensable devrait être impossible parce qu'il dit que le non-être est impensable mais c'est quand même lui qui l'a pensé donc je me demande s'il n'y a pas une sorte de contradiction entre le fait de parler de le non-être tout en expliquant qu'il ne peut pas être pensé mais il y a sans doute plus important à savoir que en associant ainsi le non-être à l'inexistant en même temps qu'à l'impensable Parménide a transformé cette idée en une sorte de provocation implacable pourquoi ? parce que dès que nous tentons d'imaginer le non-être dès que nous tentons de le penser ou de le représenter et bien il se trouve immédiatement conjoint à l'être nous lui attribuons aussitôt des propriétés nous en formons une représentation bref nous en faisons irrévocablement quelque chose qu'il ne saurait être puisque le non-être est justement l'absence absolue l'absence de tout élément de réalité autrement dit Parménide découvrait là une sorte de vérité métaphysique nous ne parvenons à penser l'absence de toute chose qu'en faisant surgir quelque chose dans la pensée penser le non-être ou l'imaginer ou le dire c'est toujours l'anéantir puisque c'est le représenter d'une manière ou d'une autre par analogie avec l'être à peine dite ou figurée l'idée d'une vacuité totale se trouve ainsi investie parce qu'elle ne saurait contenir alors cette idée que penser le néant c'est finalement détruire le néant on la trouve chez beaucoup d'auteurs par exemple alors dites évidemment de façon différente mais par exemple Antonin Arthaud qui dit même dans le néant il y a encore trop de choses à détruire et puis l'article de Diderot par exemple dans l'encyclopédie il y a une entrée néant assez passionnante d'ailleurs et voilà ce qu'écrit Diderot ceux qui cessaient à penser le néant veulent former quelques idées qui leur représentent le rien mais comme chaque idée est réelle ce qu'elle leur représente est aussi réel fin de citation et il continue un peu plus loin en disant que la pensée du néant exige un être pensant nécessairement autre que le néant qu'il pense le néant devenu objet de pensée se trouve ainsi intriqué à l'esprit qui le pense ce qui modifie son statut car dit Diderot en y pensant on ne s'abstient pas de toute pensée on pense toujours donc penser le néant c'est continuer à penser et c'est continuer à penser non pas le néant mais quelque chose et donc en résumé le néant ne peut être pensé autrement que comme un étant particulier ni sans quelque être particulier pour le penser alors Bergson va reprendre cette idée en la travaillant un petit peu pour avancer que l'intelligence enrôle l'idée de néant dans un seul but énoncer qu'un nouvel objet de pensée a pris la place d'un autre il écrit l'idée l'idée du néant absolu entendue au sens d'une abolition de tout est une idée destructrice d'elle-même c'est une pseudo-idée un simple mot si supprimer une chose consiste à la remplacer par une autre si penser l'absence d'une chose n'est possible que par la représentation de quelque autre chose enfin si abolition signifie d'abord substitution l'idée d'une abolition de tout est aussi absurde que celle d'un cercle carré en effet le mouvement de la pensée transmute le néant qu'elle cherche à saisir en une sorte de vide auquel elle attribue l'air de rien une substantialité une matérialité une dimensionnalité que le néant ne saurait posséder sans contredire son propre statut le néant ne serait donc concevable que si nous n'y pensons pas puisqu'en le pensant nous le masquons nous le travestissons nous le trahissons alors ce paradoxe vaudra à parmini d'être contesté puisque cette idée de nier le non-être de le nier purement et simplement paraîtra trop radical à certains de ses successeurs notamment Démocrite et Platon alors Démocrite c'est une longue histoire mais Démocrite va défendre l'idée que le non-être n'existe pas moins que l'être sa fameuse phrase le médène n'existe pas moins que le den ou le den n'existe pas moins que le médène médène c'est le mot grec pour dire le non-être et den par opposition c'est l'être donc le non-être n'existe pas moins que l'être et ça l'amènera à une théorie de l'atomisme de l'atome l'être c'est l'atome le non-être c'est ce qui est entre les atomes qu'on appellera le vide mais que lui appelle le médène et non pas le vide Proclus j'ai pas trop d'en parler mais simplement il y a surtout Platon Platon note que le non-être ne peut être écarté qu'au prix d'une concession pour le moins paradoxale à la limite du jeu de mots affirmer que le non-être est le non-être le non-être est le non-être c'est lui donner le statut d'un sujet du verbe être c'est donc le faire être en tant que non-être lui accorder une sorte de montée en grade de promotion existentielle et contredire frontalement le postulat parménidien si vous dites que le non-être est le non-être vous en faites le sujet du verbe être donc vous lui attribuez une réalité et c'est d'ailleurs sur cette subtilité logique que Platon fondera son acte qu'on qualifie souvent de parricide il transgressera l'affirmation de Parménide traditionnellement présentée comme le père de la philosophie en affirmant qu'il existe une modalité du non-être qui peut s'actualiser sur certaines formes par exemple dans l'image ou la représentation d'une chose qui n'est jamais la même chose que la chose même l'image d'une chose c'est pas la chose donc c'est une sorte de non-être de la chose les images dit-il je le cite sont loin de renfermer le même contenu que les objets dont elles sont les images cela ne signifie pas que les images soient nécessairement trompeuses mais qu'elles se distinguent toujours de ce qu'elles semblent manifester et Platon continue tant qu'on n'aura pas réfuté la théorie de Parménide on ne pourra guère parler de discours faux ou d'opinions fausses ni de simulacres ni d'images ni d'imitations ni d'apparences fin de citation car évidemment le simulacre l'erreur ou encore le mensonge suppose un écart par rapport à la réalité vraie un écart qui ne peut être pensé élaboré sans recourir à la notion de non-être alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur la façon dont cette question du vide du non-être a été pensée en Orient je ne vais pas le faire maintenant peut-être s'il y a des questions j'y reviendrai je remarque tout simplement que en Occident en tout cas le néant a été progressivement réinstallé dans le jeu de l'existence grâce à Platon et d'autres penseurs grecs et dès lors que la chaîne de l'être entrelace ses fils sur la trame du néant penser le néant n'est plus nécessairement chercher à se placer hors de la réalité ou antérieurement à elle comme Origine de l'univers par exemple cela peut au contraire offrir un moyen de mieux la dire d'être plus attentif aux choses et aux êtres dans leur variation dans leur variété dans leur fragilité dans leurs insuffisances et dans leurs contradictions en fait le non-être donne un statut à l'idée de contradiction c'est la pensée de l'être qui donne à penser le néant et non l'inverse le néant a même pour fonction de hanter l'être pour reprendre la fameuse formule de Sartre il est déjà là dans notre capacité à refuser ou à répondre par la négative à une question Sartre écrit la condition nécessaire pour qu'il soit possible de dire non c'est que le non-être soit une présence perpétuelle en nous et hors de nous c'est que le néant hante l'être plus généralement poursuit-il nous voyons le néant iriser le monde et chatoyer sur les choses l'angoisse le désespoir le sentiment de l'absurde l'avacuité l'inanité de toute existence humaine l'absence de désir en sont autant de manifestations d'ailleurs vous savez peut-être que Raymond Queneau avait forgé un néologisme pour dire d'une façon générale la souffrance de l'être la souffrance de l'être dont toutes les formes sont celles que je viens de rapidement lister le mot qu'avait inventé Queneau c'est l'ontalgie l'ontalgie c'est avoir mal au fait d'être c'est une maladie assez commune je pourrais continuer comme ça longtemps mais ce qui va m'intéresser pour finir c'est qu'une fois qu'on a distingué le néant du vide par le fait que le vide je l'ai dit plusieurs fois a une dimensionnalité on pourrait même dire qu'il a une sorte de corporealité devient quelque chose qu'on peut penser du coup en se demandant en quoi il consiste de quoi est-il fait est-ce qu'il est réduit à l'espace ou est-ce que l'espace qui est contenu dans le vide contient autre chose que l'espace et pendant très longtemps on va se poser la question de son existence et assez rapidement l'affaire va être close par cette formule que j'ai citée tout à l'heure à savoir que la nature a horreur du vide la nature a horreur du vide c'est-à-dire la nature a un sentiment et ce sentiment d'horreur qu'elle éprouve pour le vide peut agir comme une véritable force physique capable de provoquer certains phénomènes par exemple les grecs avaient remarqué qu'on peut facilement faire glisser une plaque de métal bien lisse sur une autre plaque de métal mais si on essaie de les écarter l'une de l'autre c'est beaucoup plus difficile il y a une sorte de résistance même d'impossibilité qu'on explique en disant si on écartait les plaques en question ça provoquerait l'apparition d'un vide et comme la nature a horreur du vide elle demande aux plaques de résister pour empêcher que le vide se manifeste autre exemple qui est proposé par Roger Bacon donc au XIIIe siècle au Moyen-Âge on avait remarqué qu'une bouteille d'eau en verre remplie d'eau qu'on laisse à l'extérieur par une nuit de gel est retrouvée le lendemain matin cassée comment expliquer que la bouteille d'eau se soit cassée tout simplement en disant que sous l'effet du gel l'eau liquide est devenue de la glace à l'époque on pensait que la glace comme tous les corps est plus dense quand elle est solide que lorsqu'elle est liquide que l'eau en tout cas est plus dense lorsqu'elle est solide que lorsqu'elle est liquide et donc on pensait que quand l'eau se met à geler pour devenir de la glace elle occupe moins de volume que l'eau liquide donc il y a du vide qui apparaît dans la bouteille et la nature qui a hors du vide demande à la bouteille de bien vouloir se casser pour empêcher que le vide se manifeste bon pour la petite histoire l'eau c'est le seul corps dont le solide la glace soit moins dense que le liquide c'est pour ça que les glaçons flottent on parle des glaçons d'eau les glaçons de fer ne flottent pas dans le fer bon et puis il y a ce phénomène assez banal qui est pourtant assez difficile à expliquer quand vous buvez du jus d'orange avec une paille c'est pas une chose extraordinaire c'est que le liquide monte dans la paille contre la gravitation comment c'est possible comment du jus d'orange peut-il monter dans une paille au motif qu'on a aspiré dans la paille explication des anciens c'est très simple quand vous aspirez dans la paille vous diminuez la pression dans la paille et si vous continuez vous allez créer dans la paille du vide comme la nature a horreur du vide elle demande au jus d'orange de bien vouloir monter dans la paille pour empêcher que le vide se manifeste faites le test autour de vous il y a encore beaucoup de gens qui interprètent ce phénomène de cette façon autrement dit l'horreur que la nature aurait pour le vide agit comme un antidépresseur dès qu'il y a une dépression la matière alentour qu'elle soit liquide gazeuse ou solide est immobilisée pour empêcher que le vide se manifeste et ce qui va obliger à rompre dans la douleur avec cette interprétation c'est le 17ème siècle de façon très rapide grâce notamment ça s'est fait en deux étapes en fait première étape c'est Galilée Galilée au début ne se pose pas la question de l'existence du vide il n'est pas intéressé par la question de l'existence du vide par contre par contre il trouve que la théorie du mouvement d'Aristote est trop compliquée vous savez Aristote a refusé la thèse de Démocrite au motif que les mouvements ne peuvent pas se produire dans le vide pour qu'un mouvement se produise dans l'espace il faut que l'espace contienne un certain milieu capable de porter de supporter même le mouvement sa fameuse phrase pour qu'une chose soit mue il faut qu'elle soit mue par quelque chose et donc la question posée entre autres c'était de savoir ce qui se passe quand vous lancez une pierre non c'est une pierre donc la main votre main pousse la pierre il y a une force qui s'exerce sur la pierre mais une fois que la pierre a quitté votre main qu'est-ce qui permet au mouvement de se continuer sachant que pour qu'une chose soit mue il faut que ça soit mue par quelque chose alors quelle est cette chose qui permet à la pierre de continuer à se déplacer alors même que la main qui la pousse ne la pousse plus ma explication l'air freine la pierre mais en fait se glisse derrière la pierre et la pousse donc la pierre agit à la fois la résistance de l'air l'air agit à la fois comme un frein et comme un accélérateur c'est un peu compliqué et l'idée de Galilée c'est que que le vide existe ou pas peu importe la question est comment les corps se déplaceraient-ils dans le vide il a l'intuition que s'il y avait du vide dans le vide le mouvement des corps serait régi par des lois beaucoup plus simples et ça va l'amener en 1604 à énoncer la première loi de la physique moderne sans vraiment faire d'expérience dans le vide puisqu'à l'époque on ne sait pas faire le vide et on pense qu'il n'existe pas donc sans faire d'expérience dans le vide Galilée énonce la première grande loi de la physique qui est que tous les corps dans le vide tombent à la même vitesse quelle que soit leur masse autrement dit il énonce une loi qui contredit toute expérience et toute observation qu'on puisse faire à cette époque personne en 1604 n'a vu des corps de masse différente tomber à la même vitesse et donc c'est important de comprendre que la première loi physique de l'histoire de la physique moderne est une loi qui contredit l'observation et qui ensuite oblige à réinterpréter ce qu'on voit en disant quand on fait tomber des corps de masse différente il y a la gravité qui agit et les fait tomber tous exactement à la même vitesse mais il y a d'autres forces liées à la présence de l'air résistance de l'air poussée d'Archimède qui sont responsables des différences de vitesse que nous observons mais s'il n'y avait pas d'air c'est à dire si on était dans le vide ces forces ne s'exerçons plus les corps nous les verrions tomber exactement à la même vitesse et puis l'autre événement alors c'est plutôt un accident de l'histoire d'ailleurs que se serait-il passé si cet accident de l'histoire ne s'était pas produit en quoi ça aurait changé la suite des événements je ne sais pas dire mais en tout cas il s'est passé en 1640 un événement absolument décisif à Florence donc en Italie la ville de la Renaissance par excellence qui voulait briller notamment par ses fontaines donc les fontainiers de Florence utilisaient des pompes à eau qui étaient déjà utilisés par les paysans qui voulaient vider les fossés qui avaient été inondés à cause de la pluie et ces pompes à eau étaient utilisées pour les fontainiers et elles alimentaient les fontaines grâce à l'eau pompée dans l'Arnaud l'Arnaud étant le fleuve qui coule à Florence et certaines des pompes étaient installées sur des ponts qui chevauchaient la rivière et les fontainiers avaient remarqué que quand la hauteur de la pompe excède 18 coudées par rapport au niveau de l'eau dans laquelle la pompe puise de l'eau l'eau ne montait plus alors 18 coudées ça fait 10 mètres évidemment ils ont pensé à un problème technique ils ont fait venir des ingénieurs des techniciens qui ont changé le diamètre du tube de la pompe ont fait différentes modifications mais rien n'y faisait il y avait toujours cette limite de 10 mètres on ne peut pas pomper au-delà de 10 mètres et en désespoir de cause puisqu'ils ne trouvaient pas d'explication ils ont écrit à Galilée une lettre il habitait tout près il était assigné à résidence par l'inquisition tout près de Florence et Galilée dont l'assistant à l'époque était Torricelli a eu du mal à lire la lettre puisqu'il était déjà pratiquement aveugle 1640 c'est deux ans avant sa mort et donc il se fait dire la lettre par Torricelli et il comprend que le problème qu'ont rencontré les fontainiers n'est pas un problème technique c'est un problème de physique ce que viennent de découvrir à l'insu de leur plein gré les fontainiers c'est que la nature n'a pas du tout horreur du vide et Torricelli en fait pour le dire en termes modernes ce qu'a compris Galilée et surtout Torricelli c'est qu'il existe une pesanteur de l'air comme on dit c'est à dire une pression atmosphérique et cette pression atmosphérique elle est énorme elle vaut 10 tonnes par mètre carré donc si je prends cette table qui est devant moi qui fait à peu près un mètre carré il faut imaginer qu'il y a une force équivalente à 10 tonnes qui appuie sur elle et qui est liée à la pesanteur de l'air alors qu'est-ce qu'ils comprennent ? pour reprendre l'exemple du jus d'orange si le jus d'orange monte dans la paille c'est pas du tout parce que la nature c'est parce que la pression atmosphérique appuie sur le jus d'orange qui est dans le verre mais elle appuie aussi sur le jus d'orange qui est dans la paille quand je n'aspire pas et c'est la même pression dans la paille que sur la surface du liquide qui est dans le verre mais si j'aspire dans la paille je diminue la pression qui appuie sur le liquide qui est dans le jus d'orange et c'est la différence de pression entre le liquide enfin agissant sur le liquide qui est dans le verre et agissant sur le liquide qui est dans la paille, qui va créer le mouvement de montée du jus d'orange de la paille. Autrement dit, c'est une force qui va de haut en bas, qui fait monter le liquide de bas en haut. Et 10 tonnes par mètre carré, vous voyez, si vous prenez une colonne de 10 mètres de haut que vous remplissez d'eau avec une base qui fait 1 mètre carré de surface, ça pèse combien ? Ça pèse 10 tonnes. Donc la pression atmosphérique, elle peut faire monter de l'eau sur 10 mètres, mais pas au-delà parce que son intensité au-delà de 10 mètres n'est plus suffisante. Donc vous pouvez pomper autant que vous voulez, c'est bloqué. Et Torricelli, il a l'idée de vérifier cette hypothèse de Galilée, non pas en faisant des colonnes de 10 mètres, c'est un peu compliqué, mais avec le métal, le liquide plutôt le plus dense connu à l'époque, qu'on appelle le vif argent. Le mot moderne, c'est mercure. Donc il prend une bassine, la remplie de mercure, puis il prend un tube d'un mètre de long qui va boucher l'extrémité, remplir de mercure tout du long, boucher ensuite la deuxième extrémité. Une fois que cette opération est faite, il trempe la première extrémité dans le bain de mercure, enlève le bouchon, le tout à main nue, il ment à 39 ans, et puis il regarde ce qui se passe. Et il voit que le liquide qui est dans le tube tessant, puis se stabilise à une hauteur qui peut mesurer 76 centimètres. Alors 76 centimètres, c'est exactement égal à 10 mètres divisé par 13,6. Et 13,6, c'est la densité du mercure. Donc il a vérifié que l'hypothèse de Galilée est la bonne, c'est bien la pression atmosphérique qui fait monter le liquide dans le tube. Et au passage, il a inventé le baromètre. Et la question ensuite, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les 24 centimètres qui étaient occupés par le mercure avant qu'on trempe dans le liquide et qui sont maintenant libérés ? Est-ce que c'est du vide ? Est-ce que c'est de la matière très rarifiée ? On sait le terme qu'il emploie lui, puisqu'il ne veut pas utiliser le mot vide, il y a l'inquisition qui... Parce que le vide n'existe pas pour l'inquisition, puisque Dieu n'a rien fait qu'il soit stérile. Donc il n'y a pas d'espace vide, ça ne sert à rien. Donc Dieu n'a pas fait de choses inutiles. Et en plus, Dieu est partout, donc même s'il y avait du vide, il serait dedans, donc il ne serait pas vide. Et donc Torricelli ne publie pas. Par contre, il fait son expérience dans différents endroits d'Italie, notamment à Rome. Et il l'a fait notamment dans un salon dans lequel se trouve Mersenne. Mersenne qui est un Français qui a monté une académie ici à Paris, qui assiste à l'expérience. Il en est fort troublé. Et en rentrant à Paris, il en parle à tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire Blaise Pascal, qui a 23 ans à l'époque, qui a depuis quelques mois une correspondance avec le Père Noël. Qui n'est pas le Père Noël des sapins. Non mais dans les œuvres complètes de Blaise Pascal, vous trouvez l'être de Blaise Pascal au Père Noël. C'est le révérend Père Noël, le directeur de la compagnie de Jésus, un jésuite, qui a publié un livre qui s'appelle La plénétude du vide. Dans lequel il explique que le vide ne peut pas exister parce que s'il existait, il serait plein. Et Blaise Pascal termine l'une de ses lettres en disant, de toute façon, on ne pourra pas se mettre d'accord avec des arguments d'autorité. Il faudra faire des expériences. Et il conclut la lettre en disant, au Père Noël, le vide tient le milieu entre le néant et la matière. Donc le vide, ce n'est pas le néant et ce n'est pas non plus la matière. Et Blaise Pascal comprend que si Torricelli a raison, s'il y a bien une pesanteur de l'air, une pression atmosphérique, alors que cette pesanteur de l'air doit diminuer quand on monte en altitude. Alors trouver de l'altitude quand on est à Paris, ce n'est pas simple. Mais heureusement, Blaise Pascal a un beau frère. Avec pas n'importe quel beau frère, il a un beau frère qui habite à Clermont-Ferrand. Et ça, c'est très utile. Ce beau frère s'appelle Florin Perrier. Et Blaise Pascal lui écrit une lettre en lui disant, voilà, toi tu habites à Clermont, près du Puy-de-Dôme. Donc tu vas faire ce que je te dis. Tu prends un tube de Torricelli, donc un baromètre à mercure, que tu vas laisser au pied de la montagne, devant des témoins qui vont vérifier le niveau et observer d'éventuelles variations de ce niveau au cours du temps. Et puis tu vas prendre un deuxième tube de Torricelli, que tu vas monter au sommet du Puy-de-Dôme, en étant accompagné par des témoins oculaires qui pourront vérifier que le niveau que tu notes sur ton cahier est le bon niveau. Pour qu'il n'y ait pas de contestation des résultats. Et Florin Perrier va préparer cette expérience qui va lui prendre plusieurs mois. Il faut trouver des témoins, des ecclésiastiques, des aristotéliciens, des clercs de la ville. Et il va faire l'expérience au mois de septembre 1646, si ma mémoire est bonne. Et il va en effet constater qu'au sommet du Puy-de-Dôme, la hauteur de la colonne est plus faible au pied de la montagne. Et donc la pression atmosphérique diminue avec l'altitude. Au passage, il a inventé l'altimètre. Et Blaise Pascal reçoit ces résultats et se dit, finalement, ce qui est vrai au Puy-de-Dôme doit être vrai à Paris. Donc vous le savez, il a escaladé la tour Saint-Jacques, ce qui lui vaut d'avoir la statue au pied, 54 mètres. Et il a vu qu'au sommet de la tour, la hauteur de la colonne n'est pas exactement la même qu'en bas. Même s'il y a une controverse, j'ai découvert ça chez les historiens, à propos de la fameuse tour Saint-Jacques. En fait, il y en avait deux à l'époque. Celle que nous connaissons, tout près de Notre-Dame. Et puis une autre qui était au sommet de la montagne sainte de Geneviève. Qui était moins haute, mais qui était plus haute par rapport au niveau de la Seine. Et donc si on prend un baromètre de référence au niveau de la Seine et qu'on met le deuxième au sommet de la tour Saint-Jacques qui était sur la montagne sainte de Geneviève, ça fait un dénivelé qui est plus important que la seule tour Saint-Jacques qui est à peu près au niveau de la Seine. Bon, je ne sais pas qui a raison, mais en tout cas, la statue est au pied de la tour Saint-Jacques qui est près de Notre-Dame. Et ça va inspirer à Blaise Pascal un traité du vide, qui ne va pas publier de son vivant d'ailleurs, dans lequel il y a un chapitre intéressant sur ce qui se passe quand un nourrisson tête la mamelle de sa nourrice. C'est assez inattendu de la part de Blaise Pascal, mais il explique qu'on dit que le nourrisson aspire le lait. Et Blaise Pascal dit non, il n'aspire rien du tout. Simplement, la sucion que produit le nourrisson va diminuer la pression dans sa bouche. Et c'est la pression atmosphérique appuyant sur le sein qui fait sortir le lait. Un peu comme le jus d'orange qui monte. Et il en conclut qu'on ne peut pas téter de sein en altitude. Alors, le temps a passé. Alors maintenant, une fois qu'on a établi l'existence sinon du vide, du moins d'un certain vide, parce qu'en fait, le vide qui est dans le tube de mercure, ce n'est pas un vide absolu. Évidemment, il y a des vapeurs de mercure, il y a des atomes de mercure. Donc, ce n'est pas du tout un vide absolu. Mais ça va complètement couper l'histoire en deux. Comme dira Nietzsche, l'histoire a été coupée en deux par cette expérience. Les arguments d'autorité des uns et des autres disant la nature hors du vide ont été battus en brèche. Et du coup, le vide va devenir la grande affaire des physiciens. Puisque finalement, une théorie physique est une théorie, je l'ai dit, qui dit ce qui existe et qui précise ce qui, dans ce qui existe, peut être retiré ou non. Et le vide, c'est ce qui restera quand on a retiré, quand on aura retiré ce qu'on peut retirer. Et du coup, le vide de la mécanique de Newton n'est pas le vide de la mécanique quantique, qui n'est pas le vide de la réalité générale. Et comme je vous l'ai dit, il y a donc autant de sortes de vides qu'il y a de théories physiques différentes. Une remarque quand même à propos de Descartes, qui ne croyait pas à l'existence du vide, au moins dans un premier temps. Descartes faisait remarquer qu'on appelle vide un réceptacle ou un récipient ou une pièce, dès lors qu'elle ne remplit plus sa fonction. Autrement dit, on a une conception finaliste du vide. Par exemple, c'est l'exemple que lui-même choisit, si vous prenez une cruche, qui est destinée à stocker ou à transporter de l'eau, du vin ou du lait. Si dans la cruche, il n'y a ni vin, ni eau, ni lait, vous dites qu'elle est vide. Remarque de Descartes, non, elle n'est pas vide. Elle contient de l'air. Mais nous disons qu'elle est vide parce qu'elle ne remplit pas sa fonction. Mais si on voulait vraiment faire le vide dans cette cruche, il faudrait enlever l'air. Et une fois qu'on a enlevé l'air, il resterait le rayonnement électromagnétique. Là, ce ne sont plus Descartes qui parlent, mais un physicien contemporain. Il resterait le rayonnement électromagnétique émis par les parois de la cruche, dont la température n'est pas strictement le zéro absolu. Si on veut faire le vide là, il faut enlever le rayonnement émis par les parois en refroidissant les parois à zéro quel vide ? Zéro absolu. Mais une fois qu'on a fait ça, il reste le fondifux cosmologique. La lumière qui vient du Big Bang qu'on ne peut pas retirer. Et puis, une fois qu'on a fait cela, il faut peut-être retirer les parois. Donc la cruche. Et puis après, est-ce qu'on retire le vide ? Est-ce qu'on retire l'espace ? Autrement dit, où dois-je arrêter la succession des exfiltrations que je dois accomplir pour faire le vide ? Qui a autorité pour dire où ça s'arrête ? Eh bien, ce sera un autre sujet que peut-être je traiterai un peu la prochaine fois, mais en gros, ça dépend des théories physiques. Par exemple, si vous prenez la théorie de Newton, la mécanique, pour elle, n'existe dans l'univers que trois sortes de choses. Première chose, l'espace. Ce n'est pas un ordre hiérarchique. Je nomme les choses dans un ordre arbitraire. Il y a l'espace, il y a le temps et il y a les corps matériels. Qu'est-ce que c'est que le vide pour Newton ? C'est ce qui reste quand vous avez retiré les corps matériels. Donc un espace absolument vide avec du temps qui passe. Donc c'est un espace et un temps complètement vide, absolument vide, pas un atome qui traîne, etc. Si maintenant vous prenez le vide quantique, c'est-à-dire le vide de la physique quantique, vous voyez que, en tout cas c'est ce qu'indiquent les équations, vous prenez un volume, vous retirez de ce volume toutes les particules de matière ou d'interaction. Donc électrons, quarks, neutrinos, photons, bref, vous retirez toutes les particules qui étaient présentes dans ce volume. Les équations de la physique quantique vous disent, oui, quand tu as fait ça, il reste ce qu'on appelle les champs quantiques, les champs quantiques dans l'état de plus basse énergie. Et ces champs quantiques dans l'état de plus basse énergie, qu'on appelle l'état fondamental, sont associés à des particules qui sont virtuelles. Alors virtuelles, ça veut dire qu'elles sont présentes, elles sont présentes, mais elles ne sont pas complètement réelles. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'énergie pour avoir une pleine incarnation. En termes techniques, elles ont une énergie qui est inférieure à mc², la formule d'Einstein, où m est leur masse. Elles ont moins d'énergie que leur énergie de masse. Donc elles sont complètement, je ne sais pas comment dire, fatiguées, flappies. C'est des belles au bois dormant, quoi. Elles sont complètement flappies. Elles ne peuvent pas se manifester directement. Alors ce vide, qu'on appelle quantique, contient beaucoup d'énergie, mais c'est une énergie qu'on ne peut pas extraire. Donc c'est du vide, c'est un vide qui est plein, mais ce dont il est plein ne peut pas être extrait. Simplement, vous pouvez faire des expériences avec le vide quantique, par exemple, vous pouvez faire une collision de particules de haute énergie au-dessus du vide quantique. Dans un petit volume d'espace-temps, l'énergie de la collision va être transmise aux particules virtuelles du vide quantique qui vont avaler cette énergie. Du coup, elles vont devenir réelles. Elles vont même avaler un peu d'énergie cinétique, sortir du vide et laisser une trace dans les détecteurs qu'on a installés là, si on en a installés. Et ce que je viens de décrire, c'est exactement ce qu'on fait au CERN, avec le collisionneur de protons qui s'appelle le LHC. On chauffe le vide quantique en donnant de l'énergie à ce vide et du coup, on fait sortir les particules virtuelles qui étaient présentes. Et c'est comme ça qu'on a détecté, par exemple, en 2012, le boson de Higgs. Quand on dit qu'on a détecté le boson de Higgs, il ne faut pas imaginer qu'on l'a détecté comme ça. En fait, on l'a fait sortir du vide. Il était là dans l'univers primordial, qui est en expansion depuis. Étant en expansion, il se refroidit. Et donc, les bosons de Higgs de l'univers, ils sont dans un état calamiteux. Enfin, je veux dire, ils sont complètement flappis. Sauf qu'on les a, en fait, sortis du vide en leur donnant l'énergie qui leur manque. En fait, on a recréé dans le présent les conditions physiques de l'univers primordial. Ça ne veut pas dire qu'on a voyagé dans le temps. Ça veut dire qu'on a recréé dans le présent les conditions physiques de l'univers primordial. Et donc, comme les lois physiques n'ont pas changé, en recréant dans le présent les conditions du passé, vous faites réapparaître des phénomènes qui se déroulaient naturellement dans le passé et qui, aujourd'hui, se déroulent grâce à ce que les physiciens font de l'argent des contribuables. Bon. Donc, vous voyez, le vide quantique, c'est quelque chose de très particulier qui n'a rien à voir avec le vide de la relativité générale, dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais l'espace-temps de la relativité générale n'est pas du tout celui de la mécanique quantique. Donc, le vide de la relativité générale, c'est tout à fait autre chose. Et comme la physique quantique décrit trois des quatre forces, les forces nucléaires, les forces électromagnétiques, et la gravitation est décrite, elle, dans son coin par la relativité générale avec un autre vide, ça donne une situation un peu bizarre, puisque la physique théorique est devenue schizophrénique. Elle a deux piliers dont les vides sont différents. Et comme je vous le disais en préambule, est-ce qu'il est possible d'imaginer que dans l'univers, il y ait deux vides différents ? Si oui, l'un contient l'autre. Donc, il n'est pas vide, sauf à jouer avec les mots. Et justement, cette situation qui fait cohabiter de façon assez douloureuse plusieurs vides différents dans les formalismes de la physique contemporaine est une invitation à clarifier nos concepts et peut-être à modifier notre langage. On ne peut pas vivre avec plusieurs vides différents, donc il faut préciser de quoi on parle quand on prononce le mot vide. Et donc, ma conclusion sera exactement la même que celle de Lavoisier, le père de la chimie moderne, qui, comme vous le savez, a écrit un traité élémentaire de chimie, plutôt, oui, un traité élémentaire de chimie, qui a été publié en 1789. Voilà ce qu'écrit Galilée. « On ne peut perfectionner le langage sans perfectionner la science, ni la science sans le langage, et quel que certains que fussent les faits, quel que juste que fussent les idées qu'ils auraient fait naître, ils ne transmettraient encore que des impressions fausses si nous n'avions pas des expressions exactes pour les rendre. » Fin de citation. Et donc ces propos qui ont été tenus au moment de la Révolution française demeurent, à mon avis, d'une grande justesse, puisque, de façon presque irréductible, la fixité de notre langage fait qu'un défasage s'accroît entre ce qui est communément dit et ce qui est nouvellement su. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements